Bonjour, quelques mots pour parler de la situation en Corse. Depuis deux semaines, donc depuis la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna, la colère a explosé, des manifestations importantes, des combats de rue, des CRS qui reculent face aux manifestants, et puis même y compris des préfectures ou des palais de justice ou des bâtiments qui brûlent. Voilà, c'est une vraie colère qui a explosé, alors une colère qui fait face au mépris du gouvernement Macron depuis très longtemps, face aux revendications nationalistes, c'est un mépris de l'État français, colonial, qui ne reconnaît pas les droits fondamentaux pour la population corse, des droits à l'autodétermination, mais aussi on le voit à une colère qui est sociale, puisque la jeunesse qui est très mobilisée dans ces manifestations-là, proteste contre la dureté de la vie, il y a une spéculation immobilière qui rend très cher les loyers, un peu comme partout d'ailleurs, difficulté de se loger, donc difficulté d'avoir un emploi, d'avoir un emploi bien payé, voilà, tout un contexte très dur qui fait qu'aujourd'hui, à la fois les conditions politiques et sociales font que la colère éclate. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, le gouvernement flippe au point de retirer le statut de détenu particulièrement surveillé pour les trois prisonniers politiques corse qui étaient impliqués dans le commando Erignac. On l'a vu aussi avec un Darmanin qui parle brusquement de droit à l'autonomie du peuple corse, chose complètement nouvelle pour ces gens-là. Et puis dernièrement, donc, la suspension de la condamnation de Yvonne Colonna. Donc on voit aujourd'hui qu'un gouvernement a peur de cette colère-là et c'est la démonstration qui est faite aujourd'hui, c'est que ça ne peut changer que quand la colère explose, quand la population s'exprime dans la rue, prenne leurs affaires à main, font de la politique. C'est important aujourd'hui que ce qui se passe en Corse soit contagieux parce qu'en fait on a les mêmes problèmes un peu partout, en tout cas les questions sociales, les questions de démocratie, les questions de se sentir respecté et des questions aussi de nos conditions de vie au quotidien. Donc on verra bien, mais en tout cas la leçon elle est bien là aujourd'hui. La mobilisation ça paye, la colère ça paye et on espère que ça va donner des idées à d'autres, que ça va donner des envies à d'autres, redonner le moral et que ce soit contagieux sur l'ensemble du territoire. Donc en tout cas en attendant, mais toute notre solidarité au combat qui est mené par la population corse et toutes nos solidarités à la fois avec les revendications politiques et y compris avec les revendications sociales.